Une semaine d'infos dans le Grand Lille, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 avril, soit le lundi de Pâques. Si vous avez de la chance, c'est un jour férié pour vous. Et on va profiter de l'occasion pour vous donner une idée de sortie insolite pour un week-end ou plus pour le prochain. C'est le premier épisode de notre saga des logements insolites. Deuxième épisode, ce sera donc demain mardi. Et pour ce premier épisode, rendez-vous au cœur de la Vénoie. Le gitane, comme son nom l'indique, vous plonge dans l'univers d'Esmeralda grâce à des roulottes aménagées. Frédéric et Nathalie, les propriétaires, ont d'abord ouvert leur maison d'hôtes dans une ferme pleine de cachets. Et depuis trois ans, après avoir déniché une roulotte hollandaise en bois et après l'avoir complètement retapée, ils l'ont installée au milieu de leur prairie où gambadent des ânes. D'où le jeu de mots, le gitane, en deux mots. La bonne idée pour prendre l'air de la campagne. Et en profitant des champs des oiseaux et donc des ânes, racontée par Xavier Sidi. Le soleil printanier est de retour. Petit à petit, on ressort de sa grotte. Et à Marèche, au hasard d'un détour, le gitane, en pleine nature, vous accueille dans sa roulotte. Chez Nathalie et Frédéric Witt, place au calme et au plein air. Depuis trois ans, dans cette cabane mobile rénovée, les voyageurs peuvent séjourner au milieu des ânes. Un concept d'hébergement insolite qui a tout pour plaire. On a commencé par la maison, par l'achat de la ferme en avénoir, qui nous a donné l'idée d'abord de faire des chambres d'hôtes, des gîtes par la suite et puis la roulotte en dernier pour avoir un petit espace insolite qui attire un peu plus les jeunes. On leur montre la roulotte, les ânes à côté. En général, il y a des petites caresses et tout ça. Puis on leur demande si le lendemain matin, ils veulent déjeuner en pleine nature avec les ânes à côté. La jolie cabane rosée verte est ouverte au séjour dès que les températures sont douces pour profiter pleinement du grand air, des ânes et du champ des oiseaux. Un espace au cœur de la campagne qui attire les touristes étrangers, mais pas seulement. Là, c'est parti. Tous les week-ends, on a du monde. Localement, on a quand même des demandes. Mais c'est surtout aussi, on a observé la côte. Les gens de la côte. Ils viennent vers la campagne, ils s'abandonnent un peu la mer pour un moment. Et ils font le monde de la côte. La philosophie de la gitane, chez Nathalie et Frédéric, retrouvés, des moments simples comme cet hébergement traditionnel en est le symbole. C'est un retour aux sources. Par la vie très active qu'on mène actuellement, les gens se sentent vraiment très au calme, très zen. Des hôtes aux petits soins pour qui cette roulotte est source de rencontres mémorables et surtout de souvenirs impérissables, comme lorsque ces jeunes mariés sont arrivés par surprise. Ils avaient fait le mariage dans une ferme auberge à Marèche. Et ils sont arrivés le soir. Ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient passer la nuit dans la roulotte. Et on les a vus tous les deux, la larme à l'œil. Et ils pleuraient tous les deux de joie, de plaisir de passer cette nuit dans la roulotte. Donc c'était un moment avec tous les invités qui les ont accompagnés. On a partagé ce plaisir. Je ne vous dis pas, c'était émouvant. Nous sommes donc un jour férié dont la plupart d'entre vous profitent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous parler de travail. Il n'y a pas de raison. Et de moyens de transport pour vous rendre au boulot. À l'heure où l'on parle écologie et moyens de transport alternatifs, le collectif Le Grand 8 propose aux salariés et aux particuliers d'utiliser une trottinette comme moyen de transport. Ils partent du constat que 50% des voitures en ville font un trajet inférieur à 3 km. Alors l'idée pour le collectif Le Grand 8, ils prêtent des trottinettes aux entreprises collectivités qui à leur tour les prêtent aux salariés pour encourager les déplacements propres et alternatifs à la voiture pendant un mois. L'idée étant qu'une fois ce moyen de transport testé par les salariés, ils devraient l'adopter pour ensuite faire leur déplacement quotidien en trottinette. Alors les entreprises qui les proposent, pour l'instant c'est Humanis qui en a 34. Décathlon ou encore Leroy Merlin et en croire ce collectif Le Grand 8, la trottinette serait l'un des moyens les plus adaptés à la vie lilloise. Écoutez plutôt. Il y a parfois des Lillois qui me disent mais Jean-Baptiste la trottinette sur les pavés du Vieux-Lille c'est pas possible. Et bien si, on fait la visite guidée du Vieux-Lille, du centre-ville, de l'île Europe à trottinette. Et par exemple dans le Vieux-Lille, souvent sur le trottoir ou sur la bande cyclable, on peut tout à fait circuler normalement. Donc même dans le Vieux-Lille, sur les pavés, la trottinette c'est possible. Et même pour un enfant entre 3 et 6 ans, on a maintenant une marche qu'on peut placer sur la trottinette qui permet d'emmener son enfant devant soi à trottinette, à l'école, qui souvent se trouve pas très loin de la maison. Il n'y a pas que le sport dans cette édition du lundi de Pâques. Qui dit Pâques dit chocolat, qu'il soit noir, blanc, praliné. Oulé, tout le monde a des préférences quant à ce mai qui est pratiquement l'aliment préféré des Français. C'est donc une période de rush pour les chocolatiers, comme par exemple ici à Mouveau. Les maisons Le Sage sont ouvertes depuis près de 50 ans. Et puis depuis, ce sont les deux fils qui ont pris la relève. Trois chocolatiers sont employés ici toute l'année. Ils testent notamment deux nouvelles recettes chaque année. Alors pour le mois d'avril, ça représente un temps fort dans l'année avec notamment la période de Noël et la fête des mères. Ce qui représente à peu près 500 kilos de chocolat qui sont vendus en tout pour le plaisir des plus gourmands. Parmi lesquels, on retrouve Clotilde Le Guevac qui a réalisé cette interview. Le Pâques, on le prépare à partir du mois de février, juste après la galette des rois. On commence à préparer les thèmes, voire les sujets qu'on va mettre en place, les produits qu'on veut mettre en avant. Et commencer à faire tous nos tests au niveau des pâtisseries et au niveau des chocolats. Ensuite, au niveau de un mois et demi avant Pâques, on commence à fabriquer nos moulages de chocolat. Donc tout ce qui est sujets creux. Et 15 jours, 3 semaines avant les fêtes de Pâques, on fabrique tout ce qui est bonbons de chocolat pralinés, les oeufs et essentiellement les petites cloches. Tout ce qui est fourré, chocolat, ganache et praliné. Et puisqu'on parle de chasse aux oeufs, on va se quitter sur ces images. Si vous ou vos enfants avez probablement fini de chasser les oeufs depuis hier, sachez qu'il y a encore moyen de faire du rap. Grâce notamment à cette chasse aux oeufs qui se déroule au fort de Seclin pendant les vacances du mois d'avril. Alors dans les recoins de ce lieu chargé d'histoire, les enfants doivent trouver des chocolats cachés. A noter qu'il reste des places pour mercredi. Alors bien sûr, pensez à réserver. Comptez entre 6 euros par adulte et 1 et 3 euros par enfant. Parce que ce n'est pas qu'une chasse aux oeufs classique, c'est aussi l'occasion de transmettre à l'histoire de ce fort à tous. Chaque après-midi, c'est d'abord une visite guidée de l'endroit d'une quarantaine de minutes pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce fort bâti en 1870 qui est au fil du temps devenu un hôpital militaire, une prison ou un lieu déserté avant d'être un musée. Après cette chasse aux oeufs, vous aurez donc un goûter et une visite du musée. On reviendra sur cette chasse aux oeufs dans le prochain flash d'Adrien Lannoy grâce à cette interview signée Clotilde Le Guevac. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada